Donc c'était un panel extrêmement intéressant également. Donc vous avez ici la slide. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers de ces questions, j'aimerais d'abord rappeler, et ça a été rappelé au cours du panel par les différents intervenants, la complexité administrative et juridique, donc avec de multiples acteurs dans ce domaine de la sécurité et de la sûreté. Les fonctions garde-côte, on en dénombre 11, donc sécurité maritime, sûreté contre des frontières, douane, contre de la pêche. Et il y a également un nombre important de différents cadres légaux. Alors on a rappelé bien sûr les enjeux, les défis, les enjeux en termes de trafic maritime, de sécurité, de protection de l'environnement, et puis les activités illicites, et bien sûr le drame humain de la migration. Alors face à ces enjeux, à des ressources qui sont aussi limitées, et avec une complexité administrative et juridique, il y a vraiment une convergence de vues de tous les acteurs qui font une approche intégrée. Donc cette approche a été mise en avant au niveau européen, elle est aussi mise en avant dans les États membres. Ce n'est pas facile, c'est un effort permanent de bien se coordonner entre les différentes organisations, les différentes institutions, les différentes agences qui sont concernées. Et ensuite, en termes de recommandations concrètes, Alors le panel, on a beaucoup parlé de partage d'informations, et ce qui a été aussi dit, c'était, certes il faut faire des progrès dans ce partage d'informations, mais ça a aussi à voir avec la capacité d'analyse de l'information, et aussi qu'est-ce qu'on fait avec cette information et cette capacité renforcée de surveillance. Donc une des recommandations, c'est de poursuivre cette coopération sur le partage d'informations entre les États membres et surtout entre les deux rives de la Méditerranée. Une deuxième recommandation, c'est de disposer d'une plateforme pour discuter et organiser la coopération. Et ici, moi, j'ai entendu qu'il y avait une volonté d'avoir une plateforme sur laquelle on pouvait développer aussi une vision, mais aussi discuter de projets concrets. Et je pense qu'une des avancées récentes, c'est d'avoir une meilleure coopération opérationnelle, notamment en s'appuyant aussi sur nos agences européennes. Donc il y avait un représentant de l'agence européenne pour la sécurité maritime qui était là. Il y avait beaucoup de panélistes qui ont fait référence à un projet qui s'appelle SafeMed, et donc un projet qui est mené par l'agence et qui apporte de l'assistance technique au pays du sud de la Méditerranée. Je citerai aussi le projet Silence, qui a été également mentionné, notamment par le panéliste espagnol, des autorités espagnoles. Donc voilà, une autre recommandation forte, à ce qu'elle est reprise ici, c'est effectivement de travailler sur des projets concrets pour la formation, pour la surveillance, et en s'appuyant donc à la fois avec une coopération dans le cadre notamment de la plateforme, le forum méditerranéen des gardes-goutes, et également en travaillant avec une approche intégrée avec les différentes agences qui sont responsables pour les fonctions gardes-goutes. Voilà, j'espère qu'on a pu développer quand même un peu des recommandations concrètes. Mais en tout cas, il y avait une discussion vraiment intéressante et avec des représentants de différentes administrations, et je co-présidais avec un collègue de la DGOM, et c'est pour vous expliquer que sur ce sujet, qu'il faut vraiment coopérer entre différents secteurs et différents pays. Merci beaucoup. Merci.